Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, je crois que tout le monde est plus ou moins installé, donc nous pouvons commencer cette nouvelle série de cours pour l'année 2010-2011 qui nous conduiront jusqu'en décembre. Et je rappelle que le format du cours est de 10 heures à midi et nous faisons une petite pause à peu près au bout d'une heure de cinq minutes entre les deux parties. Mais évidemment, il y a une unité pour chacune de ce groupe de deux heures. Et je rappelle qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine et que nous reprendrons dans 15 jours. Le thème que j'ai choisi pour cette année, vous l'avez vu dans le programme « Entre la scène et la page, le texte de théâtre dans l'Europe des XVIe-XVIIe siècles » est un thème qui, pour moi, permettait ou permet de lier deux perspectives qui ont déjà été abordées dans les cours des années précédentes. La première perspective, c'est une perspective plus théorique, c'est celle que j'ai essayé de développer lors de cours de l'année 2009-2010. « Qu'est-ce qu'un livre ? » était le titre de ce cours et portait l'attention sur une double tension qui existe lorsqu'on pose cette question. « Qu'est-ce qu'un livre ? » La première tension, c'est évidemment celle qui lit et en même temps distingue le livre comme objet spécifique à l'intérieur de la culture écrite et le livre comme œuvre, comme discours, comme texte. Et nous avions parcouru différentes formulations l'année dernière de cette tension, soit dans le langage juridique et philosophique du XVIIIe siècle qui conduit jusqu'à nous, c'est-à-dire le livre comme disait Kant « Opus Mechanicum », un objet produit par un art mécanique, et en même temps le livre comme discours adressé au public. Et nous avions aussi traité cette tension à l'intérieur d'un langage précédent, qui est un langage métaphorique, qui est celui, par exemple, du siècle d'or espagnol, dans lequel la métaphore est celle du livre comme être humain, doté à la fois d'un corps et d'une âme. C'était là donc une première ligne d'interrogation sur cette question « Qu'est-ce qu'un livre ? ». La deuxième ligne d'interrogation, qui nous approche plus directement des propos de cette année, était une autre tension, c'est-à-dire la tension entre le livre comme rassemblant des textes dispersés à l'intérieur d'une même forme matérielle. On peut dire le livre comme reliure, le livre comme liant ensemble des textes, des œuvres qui, dispersées auparavant, se trouvent rassemblées dans le même volume. Et des exemples avaient été donnés, à la fois d'un rassemblement ou d'une reliure bibliographique. C'était le cas avec les pièges sexpériennes rassemblées pour la première fois en 1623 dans le premier folio. Et aussi, avec un texte que nous allons retrouver évidemment cette année, une réalité qui, au-delà du bibliographique, peut-être une réalité textuelle, c'est-à-dire de rassembler dans une même œuvre qui s'inscrit dans un même livre des fragments, mais fragments que l'écriture a produites, et c'était le cas du Don Quichotte, puisque, comme vous le savez, à l'intérieur de l'histoire du chevalier Errand se trouvent inscrites d'autres histoires qui sont autant de nouvelles, au sens de l'histoire brève inscrite à l'intérieur de la trame de l'histoire écrite par Cervantes, mais nouvelles écrites, elles aussi, par Cervantes. Et donc, on a là une première définition de ce qu'est un livre, c'est-à-dire un instrument, une machine à réunir des textes qui, pour certains, pouvaient être préalablement séparés, le cas des pièces de théâtre rassemblées à l'intérieur des œuvres d'un auteur donné, le cas plus spectaculaire, comme je le rappelais, donc, des pièces sexpériennes, 36 ou 37, selon les exemplaires rassemblés dans le folio de 1623, ou bien dans un sens plus textuel, c'est-à-dire le livre offrant une matérialité pour la réunion, dans un même volume, de fragments textuels appartenant à des genres différents. Et face à cette réalité-là, du livre comme machine à relier, à lier ensemble, le livre comme source d'une possible dispersion, fragmentation, dissémination des textes, et j'avais porté l'attention sur ces livres qui sont en fait des anthologies d'extraits d'autres livres déjà présents auparavant. Et pour l'époque des XVIe, XVIIIe siècles, XVIe, XVIIe, surtout, les recueils de lieux communs, les recueils de sentences, les recueils d'extraits ou d'esprits pour le XVIIIe siècle, jusqu'aux morceaux choisis dans la pédagogie des XIXe et XXe siècles, sont des illustrations ou des incarnations de ce livre qui a pour condition de possibilité la fragmentation, la dispersion, la dissémination de livres préalablement publiés. Et cette analyse-là avait pour enjeu, évidemment, de nous approcher de la situation contemporaine et de la révolution du monde numérique, dans lesquelles ces questions, soit de l'identité du livre indissociablement liant objets matériels et œuvres, se trouvent évidemment détruites, puisque c'est un seul support, l'écran de l'ordinateur, qui donne à lire de multiples livres en tant qu'œuvres. Et d'autre part, la question de la fragmentation, de la dissémination, du démembrement des textes est évidemment une réalité fondamentale pour une textualité qui a une structure anthologique et pour des modes de lecture, qui sont eux-mêmes des modes de lecture discontinus, fragmentés et segmentés. Alors voilà l'arrière-fond, on peut dire théorique, que j'avais voulu placer dans le cours de l'année dernière. Mais le cours de cette année permet d'enjamber ce cours de l'année dernière pour retrouver une autre perspective, plus directement historique et critique, qui était l'objet des cours de 2007-2008 et qui, eux, se vouaient à une étude sur le théâtre, puisque, certains s'en souviennent peut-être, le point de départ était une enquête sur une pièce perdue, une pièce écrite par Shakespeare et Fletcher, dont il ne subsiste ni manuscrit ni édition imprimée, une pièce représentée en 1613 et qui a pour titre Cardenio, le libraire qui prétendait la publier au milieu du XVIIe siècle, en Angleterre, la désigne comme The History of Cardenio, est donc, évidemment, une pièce fondée sur le Don Quichotte, puisque l'histoire des amours et désamours de Cardenio et Lucinda, de Fernando et de Dorotea, est un élément important dans le Quichotte de 1605, ce qui viendra à la première partie de Don Quichotte lorsque, en 1615, une seconde partie, est publiée. Et à partir de cette enquête sur ce Cardenio perdu, ce qui était en jeu et qui va faire un lien avec le cours de cette année, au moins dans son commencement, c'était l'étude des appropriations théâtrales de l'histoire écrite par Cervantes, et en particulier entre 1605, qui date de la première édition du Quichotte, et le milieu du XVIIIe siècle. C'est une enquête que j'avais suivie, à la fois, évidemment, avec ce cas anglais, la pièce perdue de Fletcher et Shakespeare, jusqu'à sa résurrection, au milieu de 1727, dans une pièce de Lewis Theobald, qui prétendait avoir des manuscrits, posséder des manuscrits de la pièce perdue du début du XVIIe siècle. Il y a donc une histoire de ces appropriations théâtrales de Don Quichotte à l'intérieur du monde dramaturgique anglais, mais aussi de suivre cette question, comment peut-on faire du théâtre avec l'histoire de Cervantes, et si on décide de le faire, qu'est-ce que l'on retient de Don Quichotte, les aventures du chevalier errant et de son écuyer, ou bien des nouvelles incrustées à l'intérieur de l'histoire, la nouvelle du curioso impertinente, du curieux impertinent, leur récit du captif évadé du bagne d'Alger, ou encore, d'une manière plus complexe, puisque là, l'histoire du chevalier errant et de son écuyer et l'histoire des personnages de ce que j'appelle la nouvelle de Cardenio sont étroitement intriqués. Donc on peut décider, si l'on décide de faire du théâtre avec le Quichotte, de donner un privilège soit à ce qui pour nous est Don Quichotte, c'est-à-dire les aventures et mésaventures de Don Quichotte, soit de porter l'attention sur ce qui pour nous parfois est passé au second plan, c'est-à-dire les nouvelles inscrites à l'intérieur de la Historia, de l'histoire, comme dit Cervantes. Et donc de suivre cette question à la fois en Espagne, avec la comédia de Guillén de Castro, qui date des années 1605-1608, ou bien, dans le cas du théâtre français, avec les pièces du XVIIe siècle, celles de Pichoux, celles de Guérin de Bouscal, qui se sont emparées de Don Quichotte pour le porter sur la scène à partir de la fin des années 1620, la pièce de Pichoux, les folies de Cardenio et de 1628, et un auteur que nous retrouvons aujourd'hui, Guérin de Bouscal, a écrit une trilogie autour des années 1639-1640, appuyée sur Don Quichotte. Alors c'est à partir de ce croisement entre une interrogation sur qu'est-ce qu'un livre, le rapport entre le discours et la matérialité, et d'autre part d'une interrogation plus historique, plus critique, sur les appropriations, en particulier théâtrales, de Don Quichotte dans l'Europe moderne, que j'ai pensé que l'on pouvait cette année s'interroger sur la nature propre du texte de théâtre à l'intérieur de tous les textes qui se rencontrent dans une forme imprimée. Et cette réflexion sur qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le texte de théâtre, je peux la conduire, et je voudrais la conduire à la fois avec des réflexions de type théorique ou méthodologique, et d'autre part avec des études de cas, c'est-à-dire en s'emparant d'exemples, et en commençant, vous le verrez aujourd'hui, sans doute plutôt dans la deuxième partie du cours, sur d'autres adaptations de Don Quichotte, et dans ce cas-là, une pièce portugaise de 1733. Alors, à partie plus théorique, pour nourrir notre réflexion, pour ne pas disperser des études de cas sans qu'elles soient liées dans une armature qui leur donne sens, je crois que le point de départ sur la nature propre du texte de théâtre réside dans une raison fondamentale, qui est que ce texte manuscrit ou imprimé est au croisement des relations entre l'oralité et l'écrit. Et sous deux figures différentes, l'une qui est la transmission orale d'un texte écrit, et l'autre qui est la transcription, par définition écrite, d'un texte représenté. Alors, c'est ces deux aspects que nous rencontrerons au cours de ces études de cas. D'abord, la transmission orale d'un texte écrit. C'est le cas, évidemment, de tout le répertoire théâtral, sauf si l'on met à part le répertoire de la comédia dell'arte, dans lequel les acteurs ou les comédiens improvisent à partir d'un simple canevas, sans que le texte ait été préalablement écrit totalement, avec toutes les répliques, par un dramaturge. C'est le cas de la comédia dell'arte, c'est le cas du théâtre de foire, qui aura une certaine importance dans nos propos, en particulier aujourd'hui, puisque dans les foires parisiennes, les acteurs italiens, les comédiens italiens n'avaient pas le droit de représenter des textes complètement rédigés et donc utilisaient soit le langage de l'improvisation, soit même, avec l'interdiction de paroles dans leur action, la présence d'écritaux sur lesquels étaient inscrits des éléments qui permettaient de suivre une comédie simplement représentée sous une forme de mélodrame. Mais sauf ces cas-là, le texte de théâtre existe préalablement à sa représentation, mais sa signification profonde tient tout entière dans l'idée que c'est un texte écrit pour être joué, pour être donné par la voix ou dans les gestes des comédiens sur la scène. Et ce point a beaucoup d'importance pour comprendre la rhétorique qui est employée dans de très nombreuses préfaces ou avis au lecteur ou avertissement écrits par les dramatures lorsque leurs pièces sont publiées. Comme s'il y avait là une sorte de distorsion par rapport à ce qu'est la vocation, le dessin, l'essence du texte de théâtre fait pour être joué et non pas pour être lu. Donc fait pour être représenté sur la scène et non pas pour être imprimé dans un livre ou un livret de théâtre. Et de là, la nécessité de justifier, même s'il s'agit simplement d'une rhétorique, puisque beaucoup de dramatures se pensent aussi comme des poètes ou des écrivains et n'ont pas, au fond, de réticence, au contraire, par rapport à la publication imprimée de leurs textes. Mais néanmoins, la logique du genre implique que l'on justifie dans ces préliminaires la raison pour laquelle un texte qui était fait seulement pour être dit et joué devient un texte qui est imprimé, destiné à un public de lecteurs et une appropriation qui est celle de la lecture. On peut prendre comme exemple en s'appuyant sur une édition sur laquelle je reviendrai, qui est l'édition la plus récente dans la Pléiade sous la direction de Georges Forestier, et de Claude Bourqui des œuvres de Molière, la rhétorique même de Molière lorsqu'il est amené à justifier la publication imprimée de ces pièces. L'histoire commençant en 1659, puisqu'auparavant, Molière n'a jamais fait imprimer aucune des pièces qu'il a représentées, soit dans les tournées de la compagnie en Languedoc, soit après l'installation à Paris. Et la première pièce qu'il fait imprimer, ce sont les précieuses ridicules, en 1659, de façon à combattre une édition pirate qui avait été proposée par le libraire Sommès, qui prétendait publier la pièce de Molière et une pièce de la véritable, les véritables précieuses de Sommès, pardon, le libraire pirate étant Riboud, et pour devancer ou pour faire annuler ce privilège obtenu par Riboud, Molière décide de faire imprimer sa propre pièce, les précieuses ridicules. Mais il est conduit à une rhétorique de la justification qui montre qu'il y a comme l'idée selon laquelle publier une pièce est lui faire dommage. Il y a une conscience de la perte qui est impliquée par ce passage de la vie de la scène à l'inertie du texte sur la page. Je cite ce début de cette préface, c'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux. Je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que celle-là, c'est-à-dire le fait que la pièce a été ou allait être imprimée par Riboud, sans le consentement de Molière et avec un privilège obtenu par ce libraire en janvier 1660. Du coup, le sachant, Molière a demandé pour lui-même un privilège le 19 janvier et il devance l'édition de Yoribou dont le privilège se trouve du coup révoqué par ce privilège demandé par l'auteur. Alors Molière ajoute « Ce n'est pas que je veuille faire ici l'auteur modeste et méprisé par honore ma comédie. Je foncerais mal à propos tout Paris si je l'accusais d'avoir pu applaudir une sottise. Comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages, il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir et quand j'aurai eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. mais comme une grande partie des grâces qu'on y a trouvées dépendent de l'action, donc du jeu de la scène et du ton de voix, il m'importait qu'on ne les dépouillât pas de ces ornements et je trouvais que le succès qu'elles avaient eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. J'avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu'à la chandelle pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe. Alors il ne cite pas ce proverbe mais le proverbe était que cette femme est belle à la chandelle mais le jour gâte tout. C'est-à-dire que la pièce qui était belle à la représentation, jouée d'ailleurs à la chandelle durant la soirée pourrait être considérée comme moins belle lorsqu'on la mettait en pleine lumière de la publication. Donc il disait j'avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu'à la chandelle pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe et je ne voulais pas qu'elle s'autasse du théâtre de Bourbon qui est le théâtre où Molière s'est installé à Paris à la fin de ses pérégrinations et de sa troupe itinérante jouant fondamentalement dans les états de Languedoc et qu'elle s'autasse du théâtre de Bourbon dans la galerie du Palais, la galerie du Palais étant le lieu où les libraires des nouveautés et en particulier du théâtre étaient installés. Donc on voit cette rhétorique de la justification. La pièce suffisait à elle-même et sans cette usurpation, sans ce vol du texte, Molière, au moins dans la rhétorique de cette préface, dit qu'il en serait resté là. Mais ce qui reste derrière cela, c'est cette idée que la publication représente une perte par rapport à la représentation. Et ce thème revient dans plusieurs des avertissements aux lecteurs de Molière. Un autre exemple, c'est l'amour médecin dans laquelle la vie aux lecteurs. C'est une pièce qui est représentée et qui est publiée en 1666. Et c'était une pièce qui était en premier lieu pour une représentation à la cour. Et ici, la perte est donc double. Elle est la perte de la publication imprimée par rapport à la représentation de théâtre. Et elle est la perte que représentaient les représentations à la ville de pièces qui étaient écrites pour la cour et en particulier pour les résidences royales, pas seulement Versailles, et dans laquelle, évidemment, les arguments de la pièce étaient mêlés avec les ballets et la musique. Alors voilà la vie aux lecteurs de l'amour médecin. « Ce n'est ici qu'un simple crayon, un petit impromptu dont le roi a voulu se faire un divertissement. Il est le plus précipité de tous ceux que sa majesté m'ait commandé. Et lorsque je dirai qu'il a été proposé, fait, appris et représenté en cinq jours, je ne dirai que ce qui est vrai. Il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. » On retrouve toujours ce terme, l'action, la représentation, le mouvement des comédiens sur la scène. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées et je ne conseille de lire celles-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Ce que je vous dirais, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages puissent toujours se montrer. Alors ça, c'est la première perte qui n'est compensée que par ceux qui peuvent imaginer les intonations de voix ou les jeux de scène à la lecture du texte imprimé. La deuxième perte, c'est la perte de la cour, de la ville par rapport à la cour. « Ce que je vous dirais, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages puissent toujours se montrer à vous avec les ornements qui les accompagnent chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus supportable et les airs et les symphonies de l'incomparable M. Lully mêlées à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs leur donnent sans doute des grâces dont ils ont toutes les peines du monde à se passer, à se passer sur la scène du théâtre parisien et à se passer a fortiori dans les pages de l'édition imprimée. Alors cette rhétorie, vous la trouveriez dans tout le répertoire imprimé des pièces de théâtre au XVIe et plus particulièrement ici au XVIIe siècle. J'avais aussi rencontré des exemples dans le cas anglais. Juste un exemple, John Marston en 1604 dans la vie au lecteur d'une pièce qui s'appelle The Malcontent, je traduis, la seule chose qui me trouve véritablement, c'est l'idée que des scènes qui ne sont créées que pour être parlées doivent subir la contrainte d'une publication destinée à la lecture. Dès lors, le moindre mal est de me faire à moi-même ce tort, même rhétorique. D'autres vont publier, il est donc meilleur que l'auteur puisse garder le contrôle sur le texte qui va être imprimé tout en étant parfaitement conscient de la perte que représente ce passage de « merely to be spoken should be enforced if they're published to be read ». Et cette rhétorique, on la trouve parfois développée sur l'idée non seulement qu'il y a là une nécessité pour éviter une édition mauvaise parce que pirate, mais aussi parce que, et c'est plus intéressant, les conditions de la représentation n'ont pas fait justice au texte. Et à partir de là, on a un paradoxe qui fait que le véritable public, le véritable auditoire de la pièce n'est pas celui qui était réuni dans le théâtre et dans des conditions qui n'ont pas pu donner la possibilité d'entendre la pièce dans toutes ses beautés, mais par le public des lecteurs. C'est une rhétorique que développent en particulier les dramaturges qui se pensent plus que d'autres comme des poètes. On peut montrer comment, j'y reviendrai sans doute dans le cours, dans le cas anglais, que certains dramaturges, Shakespeare sans doute, se pensent fondamentalement comme écrivants pour la représentation. Ce sont en particulier les dramaturges qui sont liés à une seule compagnie théâtrale, ce qui était le cas de Shakespeare, et qui se sont peu préoccupés ou pas du tout de la publication imprimée de leur texte. D'autres, en revanche, comme Ben Johnson ou comme Webster, se pensent comme des poètes et donc sont plus attachés à la publication des œuvres dans la forme imprimée. C'est le cas, par exemple, de Ben Johnson qui, en 1616, décide de publier lui-même ses works, donc choisissant à l'intérieur des pièces celles qu'il met dans cette reliure, dans ce rassemblement de ses textes en compagnie de certains masques joués à la cour et de certains poèmes. Et Webster, dans la vie au lecteur, d'une pièce de 1612, qui s'appelle The White Devil, Le Diable Blanc, écrit « En faisant imprimer cette tragédie, je ne fais qu'assumer une liberté que d'autres ont prise avant moi, non que je prétende en cela mériter des louanges, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est simplement que, par le fait qu'elle a été représentée au plus sombre de l'hiver, sur la scène d'un théâtre si ouvert et si obscur, qu'elle n'a pas bénéficié d'un auditoire pleinement en mesure de la comprendre, ce qui est, elle, la seule grâce et raison d'être de la tragédie. C'est donc les difficultés de la représentation dans « So open and black theater », puisque là, on est dans un monde différent du monde français. Les représentations publiques se font sur ces grands amphithéâtres comme le globe, donc dans la journée et dans un espace ouvert, alors que le théâtre français du XVIIe siècle se donne dans des salles fermées et plutôt à la chandelle, pour reprendre le proverbe. Ici, c'est le fait qu'il y a les conditions de la représentation ont endommagé la pièce pensée comme un grand poème tragique et à partir de ce moment-là, la publication devient non seulement une riposte possible à des éditions pirates, mais devient, comme dit le texte, la condition pour construire « a full and understanding auditory ». Et auditory, c'est paradoxal, puisqu'évidemment, il s'agit d'un auditoire, de lecteurs qui n'entendront ni les voix et qui ne verront pas non plus que les jeux du théâtre. Alors là, on a un premier ensemble de problèmes, je ne fais que les esquisser à partir de ces premières citations, et qui sont les questions de la transmission du texte, donc de la transmission d'un texte écrit, mais pour une performance orale, et qui donc, du coup, lorsqu'il se trouve imprimé, doit être justifié, et d'autre part, est pensé comme une perte. L'autre aspect qui est un mécanisme inverse, c'est non pas la transmission orale d'un texte écrit, mais la transcription, donc, par définition, écrite, transcription, d'une parole vive, celle des acteurs sur la scène, et donc la publication d'un certain nombre de pièces en Espagne, en France, en Angleterre, à partir, pour leur première édition au moins, de la représentation qui en a été donnée et d'une reconstruction de mémoire faite par certains de ceux qui ont assisté à ces représentations pour pouvoir rétablir le texte et ensuite le vendre à des libraires-éditeurs avant la compagnie théâtrale qui était propriétaire de l'œuvre. Et il y a là une mécanique de capture des textes de théâtre qui repose à la fois sur la mémorisation possible du texte, ensuite, évidemment, transcrit, et parfois, comme on le voit au moins dans le cas anglais, sur l'utilisation de techniques d'écriture rapide qui sont les techniques de la sténographie. Donc, des méthodes assez nombreuses sont publiées en Angleterre entre 1580 et 1620 sous le titre de sténographie mais aussi de brachigraphie qui était le terme ancien romain ou bien de caracterie puisque caracterie visant les signes qui permettent de noter au plus vite les sons. Ou tachigraphie qui était là aussi un mot directement issu du latin pour la prise de notes d'une parole vive par un secrétaire. Donc, il y a un problème général qui est transcription de l'oralité pour la publication et avec, dans le cas anglais, une forme spécifique qui aide la mémoire alors que, dans le cas espagnol ou français, je n'ai jamais trouvé de traces pour le XVIIe siècle d'utilisation de méthodes de sténographie. Dans le cas anglais, il y a cette possibilité. Alors, cette forme-là de transcription du texte tel qu'il a été joué, on la rencontre aussi chez Molière avec une pièce qui se situerait entre Les Précieuses Ridicules et L'Amour Médecin et qui est-ce Ganarel ou le Coquille Imaginaire. L'histoire qui est comptée là est la suivante. Cette pièce Ganarel ou le Coquille Imaginaire est une pièce qui a été publiée par le même Riboud qui a obtenu un privilège de dix années sur une pièce qui a ce titre sous-titre avec les arguments sur chaque scène et Molière se rendant compte de cette publication qu'il n'a pas autorisée et qui a fait révoquer le privilège de Riboud et fait saisir les exemplaires. Il aura le droit de les vendre à son propre profit. Et alors, l'histoire est intéressante parce qu'au début de cette pièce, il y a un texte signé par un certain sieur de la Neuf Villene qui raconte l'histoire de la transmission et de la transcription de cette pièce. Et dans l'édition réappropriée par Molière, ce texte figure et les critiques se sont toujours demandés qui était le véritable auteur de ce texte entre la possibilité de celui qui a piraté le texte de Molière et Molière par ironie gardant sa préface ou bien si le texte n'était pas une petite histoire écrite par Molière lui-même. Ce texte a pour titre à M. de Molière chef de la troupe des comédiens de M. Frère unique du roi. À ce moment-là, la troupe de Molière est la troupe du frère du roi. C'est en 1665 qu'elle devient la troupe du comédien du roi. Alors ce petit scénario d'un vol de texte à qui quel que soit son auteur indique assez bien ce processus qui fait qu'un texte joué peut devenir un texte imprimé indépendamment en son origine de toute volonté de l'auteur. Alors voilà ce qu'écrit le sieur de la Neuville-Naine « Ayant été voir votre charmante comédie du cocu imaginaire » donc il s'adresse à Molière « La première fois qu'elle fit paraître ses beautés au public elle me parut si admirable que je crus que ce n'était pas rendre justice à un si merveilleux ouvrage que de ne le voir qu'une fois ce qui m'y fit retourner cinq ou six autres et comme on en retient assez facilement les choses qui frappent vivement l'imagination j'eus le bonheur de la retenir entière dans aucun dessin prémédité et je m'en aperçus d'une manière assez extraordinaire donc une assistance répétée en représentation qui fait que la mémoire emmagasine le texte et finalement la pièce est su de mémoire un jour étant trouvé dans une assez célèbre compagnie où l'on s'entretenait de votre esprit et du génie particulier que vous avez pour les pièces de théâtre qui s'adressent toujours à Molière je coulais mon sentiment parmi celui des autres et pour renchérir par-dessus ce qu'on disait à votre avantage je voulais faire le récit de votre cocu imaginaire mais je fus bien surpris quand je vis qu'à cent vers près je savais la pièce par cœur et qu'au lieu du sujet je les avais tous récités donc une capacité de restituer oralement la pièce qui a été enregistrée de mémoire vers près je savais la pièce par cœur bon à cent vers près celui-là m'y fit retourner encore une fois pour achever de retenir ce que je n'en savais pas aussitôt un gentilhomme de la campagne de mes amis extraordinairement curieux de ces sortes d'ouvrages m'écrivit et me pria de lui demander ce que c'était que le cocu imaginaire parce que disait-il il n'avait point vu de pièce dont le titre promit rien de si spirituel si elle était traitée par un habile homme je lui envoyais aussitôt la pièce que j'avais retenue pour lui montrer qu'il ne s'était pas trompé et comme il ne l'avait point vu représenté je crus à propos de lui envoyer les arguments de chaque scène pour lui montrer que quoi que cette pièce soit admirable l'auteur en la représentant lui-même savait encore faire découvrir de nouvelles beautés je n'oubliais pas de lui demander expressément et même de le conjurer de n'en laisser rien sortir de ses mains cependant sans savoir comment cela s'est fait j'ai vu courir huit ou dix copies en cette ville et j'ai su que quantité de gens étaient prêts à la faire mettre sous presse et donc on voit la transcription pour la mine dans ce scénario qui peut-être est imaginaire mais la transcription pour la mine huit ou dix copies manuscrites qui sont faites de la pièce donc une possibilité pour un des détenteurs d'une de ces copies de la faire publier et donc du coup j'ai vu que c'était une nécessité que nous fusions imprimées et je m'y suis résolu d'autant plus volontiers puisque vu que cela ne vous pouvait apporter aucun dommage non plus qu'à votre troupe puisque votre pièce a été jouée plus de cinquante fois alors l'argument avec ce nous fusions imprimées l'a laissé suspecter que pouvait être une texte ironique de Molière qui récupère l'histoire à travers cette petite narration et avec cet argument pourquoi il y a aussi une réticence à publier les textes de théâtre c'est parce que une fois publiés évidemment ils peuvent être saisis par n'importe quelle troupe et c'est pourquoi le sieur ou supposé tel de la Neuve-Villenaine mentionne que puisque la pièce a déjà été jouée cinquante fois elle a rapporté l'argent qu'elle devait rapporter et donc la publication imprimée même si elle conduit d'autres troupes à s'en saisir ne va pas créer un dommage pour Molière et sa compagnie mais ce qui est intéressant ici c'est une forme de transcription et transmission des textes qui n'a pas toujours été prise en compte en particulier dans le cas du théâtre français c'est-à-dire le fait que à partir d'une mémorisation partielle ou plus complète une transcription peut être établie et que cette transcription peut être la matrice de la première publication de la pièce c'est un cas qui comme je le disais est mieux connu dans le monde anglais puisque dans ce cas-là on a à la fois des attestations de la reconstruction mémorielle d'un certain nombre de textes et d'autre part des attestations de l'utilisation des méthodes sténographiques pour que la reconstruction soit plus exacte alors dans un exemple d'une mention de cette reconstruction mémorielle on la trouverait dans un préface un avis au lecteur de Thomas Haywood pour une pièce de 1608 qui s'appelle The Rape of Lucrece le viol de Lucrece thème aussi d'un grand poème de Shakespeare voilà ce qu'écrivait Haywood il n'est pas dans mes habitudes contrairement à d'autres hommes de soumettre mes pièces à l'impression cette décision que certains attribueront à ma propre incompétence et que je ferai bien d'approuver l'égard à leur sévère censure n'est qu'une tentative pour échapper à ceux qui m'accusent de faiblesse et mettent en péril mon honnêteté car bien que certains aient pratiqué par deux fois la vente du fruit de leur labor à la scène tout d'abord puis à la presse donc là une autre stigmatisation de la publication imprimée des pièces était cette idée que l'on veut faire double profit en vendant la pièce à un entrepreneur de théâtre ou à une compagnie théâtrale lorsque le dramaturge n'est pas en même temps propriétaire ou acteur dans la compagnie ce qui était le cas de Shakespeare et d'autre part ensuite en vendant le texte une seconde fois à un libraire ou à un primeur je me proclame pour ma part dit Heywood fidèle à la première vendre les pièces pour la représentation par une troupe et jamais coupable de la seconde ne pas les faire publier et imprimer par un libraire éditeur cependant certaines de mes pièces sont sans que je ne le sache ni ne la prouve accidentellement tombées dans les mains des imprimeurs ont été de cette façon si altérées si mutilées et voilà le mot clé copied only by the hear copiées seulement par l'oreille que je me suis montré incapable de les reconnaître et honteux de les contester c'est pourquoi j'ai voulu leur donner un nouvel habit d'abord parce que j'y consens ensuite parce qu'elles ont tellement souffert d'être exposées si rudement dans des parures en lambeaux accepte-le courtois gentilhomme et soyez des lecteurs aussi bienveillants que vous avez été des gracieux auditeurs favorable readers as we have found you gracious auditeurs on voit ici l'idée de copier seulement par l'oreille donc une reconstruction mémorielle dont on trouve la trace plus tard dans cette petite histoire de Sganarelle ou le cocu imaginaire et dont vous trouverez de très nombreuses traces dans la comédia espagnole il y a une plainte de Lope de Vega contre l'usurpation de ces textes par ceux qui les reconstruisent de mémoire un personnage qu'il appelle El de la gran memoria l'homme de la grande mémoire et qui en fait ne l'a pas puisque Lope dit qu'il a vérifié les pièces issues de ces reconstructions mémorielles avec ses propres textes et que donc l'écart est considérable ce qui a d'ailleurs pu être aussi prouvé par des cas où la même pièce une pièce de Calderon existe à la fois dans la version imprimée et dans une version manuscrite qui est une reconstruction mémorielle on a donc là une multiplicité d'exemples dans lesquels on rencontre ces reconstructions par la mémoire le cas anglais comme je le disais est plus particulièrement intéressant dans la mesure où il met en question aussi l'utilisation des méthodes scénographiques et de là la possibilité de retrouver non pas simplement dans les déclarations des dramaturges qui attestent ou se plaignent de ces vols de textes par la reconstruction mémorielle mais dans des éditions des manuscrits ou des éditions imprimées les traces que laissent ce mode-là de transmission des textes je veux dire par là que dans le cas anglais on a un certain nombre d'anomalies dans un certain nombre d'éditions imprimées qui ont pu être rapportées seulement à la difficulté de transformer la short hand c'est-à-dire l'écriture avec les signes de la scénographie dans une long hand c'est-à-dire l'écriture qui permet la lecture du texte dans sa normalité et la première édition du Roi Lire de 1608 présente un si grand nombre d'anomalies de mots difficiles à comprendre d'incohérence dans les vers ou dans les parts en prose que l'hypothèse a pu être faite et avec certains degrés de probabilité que ces anomalies textuelles résultaient de confusions de difficultés pour le moment du passage de la transcription sténographique à la mise au net du texte avec une parenthèse qui est que ici j'ai situé cette utilisation des techniques sténographiques dans le rapport avec la parole vive ce qui va être l'avenir de la sténographie c'est un grand sujet pour le 19ème et encore une partie du 20ème siècle et l'emploi des techniques sténographiques dans les administrations dans les entreprises pour la dictée l'écriture rapide ou pour l'enregistrement des paroles vives à l'intérieur des enceintes politiques ou des bons des administrations ou de l'entreprise au 16ème ou 17ème on a la perception aussi que cette technique sténographique peut être détachée de l'oralité dans la mesure où elle pouvait servir à copier rapidement des manuscrits qui vous étaient confiés pour une durée assez brève par exemple des manuscrits de théâtre et donc une technique de copie rapide permettait de ne pas immobiliser ce manuscrit prêté d'une manière trop longue et donc ensuite d'être rendu et à partir du texte sténographique d'établir une nouvelle copie du manuscrit ce qui fait que la discussion sur le roi lire de 1608 a pu se situer dans cet espace où on peut avoir à la fois la sténographie en rapport avec la prise à la volée de la parole vive ou la sténographie comme technique de copie des manuscrits et il y a un certain nombre d'attestations de cette technique à la fois par les dramaturges qui se plaignent de c'est là un véhicule pour des éditions pirates et considérées par eux comme fautives d'autre part comme étant une technique qui permet sans ou contre la volonté des prédicateurs la publication des sermons et sur beaucoup de sermons anglais du 17ème siècle vous avez sur la page de titre taken by character qui a été pris à partir de la parole du prédicateur et grâce à l'appui d'une méthode sténographique ou encore dans un certain nombre d'états imprimés des pièces des anomalies qui laissent supposer ou qui peuvent être apportées à des difficultés qui existent dans ces méthodes encore rudimentaires le grand moment évidemment de la sténographie ce sont les manuels du début du 19ème siècle dans le cas français comme je le disais on ne rencontre pas cette présence de la sténographie mais comme on l'a vu on rencontre dans certains textes des dramatures l'allusion aux reconstructions mémorielles et peut-être j'y reviendrai dans le cours du secours dans certains états imprimés des pièces aussi des variantes ou des anomalies qui ne peuvent être imputables qu'à des erreurs d'écoute et non pas aux erreurs typographiques habituelles que font les compositeurs ou les typographes dans les ateliers une étude particulière de ce point de vue là pour être consacrée à une édition du Georges Dandin de Molière qui est une édition de contrefaçon lyonnaise mais où l'intérêt n'est pas tellement qu'il s'agit d'une contrefaçon qui publie le texte malgré le privilège du libraire parisien mais parce qu'il s'y rencontre un certain nombre d'anomalies d'erreurs et d'autre part de variantes qui prouvent que ce texte dérive non pas d'une contrefaçon utilisant l'édition parisienne mais d'une autre tradition textuelle qui se rapporte à des représentations et les anomalies pouvant être renvoyées à des erreurs d'écoute et les variantes à des fragments qui ont été joués soit par la volonté de Molière et qui ensuite les a supprimés dans l'édition soit par l'improvisation des acteurs des comédiens et qui se trouve donc enregistrée par cette édition dérivée d'une reconstruction matérielle à partir de certaines des représentations c'est un peu le cadre général dans lequel je voudrais situer les études de cas de cette année et pour conclure cette première séquence avant de faire une petite pause de cinq minutes présenter très rapidement la première de ces études de cas c'est une étude de cas qui est vouée enfin qui se lit directement à une pièce qui a été jouée à Paris par la comédie française en 2008 et qui avait en français le titre de vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza peut-être certains l'ont vu C'est une pièce qui a été représentée en 1733 à Lisbonne sur le théâtre du Beiru Alto du quartier Haut et qui était un théâtre de marionnettes et donc du coup on entre là avec deux histoires que je serai de suivre en commençant bientôt dans la prochaine séquence l'histoire prolongée des adaptations de Don Quichotte et là on verra qu'il y a par rapport aux pièces dont j'ai parlé dans des cours précédents une nouveauté il s'agit d'une adaptation seulement de la seconde partie de Don Quichotte donc la seconde partie publiée en 1615 ce qui amène une réflexion et une enquête sur les adaptations théâtrale de la seconde partie de Don Quichotte et d'autre part il s'agit d'une pièce qui était destinée et représentée par le théâtre de marionnettes qui amène à porter attention sur cette forme de théâtre le théâtre des marionnettes particulièrement intéressante puisqu'elle est prise entre une dimension populaire du théâtre de foire ou des montreurs de marionnettes itinérants et on peut s'appuyer pour le montrer sur la mise en théâtre du théâtre des marionnettes dans une pièce de Ben Johnson qui est la foire de la Saint Barthélémy ou dans le Don Quichotte lui-même puisqu'un des personnages et Ginés de Passavonte est durant la deuxième dans la deuxième partie du Quichotte un montreur de marionnettes et donc il y a deux histoires la troisième histoire étant plus centrée sur l'auteur de cette pièce qui est Antonio José da Silva un auteur né à Rio de Janeiro en 1705 dans une famille de juifs convertis les conversos qui avaient émigré au Brésil après la conversion forcée au Portugal en 1497 la famille de da Silva a sûrement émigré au début du XVIIe siècle et pour des raisons qu'on rencontrera qui étaient la persécution contre ces familles juives converties toujours suspectées d'être de mauvais chrétiens et de continuer à observer la loi de Moïse à continuer à pratiquer des rites judaïques transférés à Lisbonne puisque sa famille au début du XVIIIe siècle en 1711-12 puisqu'à l'inverse de l'Espagne le Portugal n'a pas installé de tribunal de l'Inquisition en dehors en Amérique et donc tous les accusés de judaïsés dans les familles des convertis portugais installés au Brésil sont amenés par bateau dans des convois à Lisbonne pour être jugés par le tribunal de l'Inquisition et trois fois on le verra Antonio José da Silva rencontre le tribunal de l'Inquisition et c'est pourquoi que j'évoquerai pour commencer dans la prochaine heure un film qui a été fait par un réalisateur brésilien qui s'appelle Jom Tob Azoulay un film qui est de 1996 et qui a pour titre au judéo le juif reprenant l'histoire de cet auteur qui était entré dans le répertoire à la fois du théâtre et du roman brésilien au 19ème siècle reprenant dans ce film au judéo la trajectoire tragique de la vie d'Antonio José da Silva en même temps film qui s'attache à imaginer à reconstruire avec des données plausibles certaines scènes des pièces d'Antonio José da Silva comme elles furent représentées sur le théâtre des marionnettes du Beiru et à commencer par la première de ces pièces qui est la vie du grand Don Quichotte donc nous pourrons commencer avec cette référence à ce film de 1996 qui donne à voir dans une reconstruction contemporaine des fragments du texte écrit en 1733 par Antonio José da Silva et qui nous amène évidemment à poser la question de qu'est-ce que Antonio José da Silva a fait avec le texte de Cervantes dont il disposait comme source comme matrice pour son propre Don Quichotte de La Manche Donc nous pourrons commencer cette analyse de cette étude de cas avec cette comparaison à trois termes le texte original de Cervantes l'adaptation l'appropriation théâtrale d'Antonio José da Silva dans sa pièce et pour deux brèves séquences l'appropriation de l'appropriation d'Antonio José da Silva par ce réalisateur brésilien John Tob Azoulay dans son film au judéo donc nous pouvons faire une petite pause maintenant et nous reprenons dans cinq minutes juste après dix heures en nous fiant sur cette horloge qui est ici